salut c'est martouf bienvenue dans ce merveilleux décors du lac de neuchâtel alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'artisanat industriel alors c'est pour vous expliquer que nous sommes dans une période où la fabrication d'objets est en train de changer alors déjà on va revenir sur quelques petites bases qu'est ce que l'artisanat l'artisanat c'est tout simplement le fait que une seule personne à la maison construisent un objet du début à la fin ensuite on est passé à la révolution industrielle des gens qui sont dit ce serait plus efficace si tout d'un coup au lieu d'apprendre la fabrication d'un objet complet une seule personne serait capable de juste tourner un boulon claque claque c'est ce qu'on voit dans les films de chaplin la révolution industrielle claque toute la journée il tourne un boulon ça devient un élément d'une machine alors pour ça il nous faut tout à coup beaucoup de monde et chacun fait sa petite activité il est très spécialisé donc on peut faire des choses très complexes mais en apprenant très peu de choses aux gens et du coup cette organisation a tout changé parce que vous pouvez plus être à la maison tout seul il vous faut être tous au même endroit dans une usine alors on invente l'usine on invente ce lieu où il faut se déplacer pour aller de son domicile à son travail du coup on invente tout ce qui va avec les transports et puis surtout dans cette révolution de la société ce qu'on invente surtout c'est que il faut être riche pour pouvoir se payer une usine en entier c'est tellement colossal par avant on se payait juste quelques petits outils ça allait mais là se payer une usine ben il ya plus que les riches qui peuvent le faire du coup on crée deux classes ça va être que marx a terrorisé la lutte des classes la politique de tout ce qui est 19e 20e siècle là on a des riches qui se payent des usines qui emploient des moins riches ou des pauvres des prolétaires qui sont là juste pour louer leurs forces de travail et ce sera toute la politique du 20e siècle alors j'ai l'impression que maintenant on a une manière de créer des objets qui va changer et j'ai l'impression que ça va aussi changer toute la manière dont s'organise la société alors par exemple je parlais d'artisanat industriel pourquoi artisanat industriel c'est les deux choses ensemble parce qu'on va revenir à une forme d'artisanat mais pas la même on va être dans une forme plutôt industrielle alors pourquoi l'industriel parce que on va garder les machines et pourquoi artisanat parce que on va revenir sur une personnalisation on sera plus sur un objet de consommation de masse on va revenir sur une personne peut tout faire du début à la fin et ça ça va révolutionner passablement de choses alors on va voir un peu ce que ça révolutionne on pourra revenir sur la personnalisation tout d'un coup on va avoir un financement qui va être totalement différent je pense qu'on pourra parler de financement par les foules je vous expliquerai ce que ça veut dire la notion même d'entreprise peut passablement changer à quoi sert une entreprise finalement c'est un peu issu cette histoire d'usine là j'ai l'impression qu'on va aller plutôt vers des communautés de co-créateurs et on sera plus vraiment dans ce style entreprise dont on a l'habitude alors pour revenir pour qu'un objet actuellement soit fabriqué qu'est ce qu'il nous faut il faut une usine ça coûte cher donc est ce qu'il faut il faut que ce soit une grande masse il faut que on puisse en plus la voir en magasin alors la voir en magasin faut s'assurer que ce soit bien vendu pour l'avoir en magasin il faut dire qu'il se trouve au magasin faut faire la pub donc ça c'est des choses qui coûte extrêmement cher et le web a déjà révolutionné passablement de choses dans ce domaine là il existe des sites comme groupons qui permettent de regrouper des commandes qui permettent de se mettre ensemble pour pouvoir faire du gros il ya aussi des manières de faire la publicité d'avoir n'importe qui peut avoir un petit site web qui présente tout son magasin alors que finalement pas pignon sur rue c'est beaucoup moins cher et il manque encore un truc que le web n'a pas révolutionné c'est la manière de fabriquer les objets et c'est justement ce qui arrive est ce qui va tout révolutionner parce que on a des outils très intéressants qui arrivent comme l'imprimante 3d ou la découpeuse laser c'est ce genre d'outils qui arrivent alors qu'est ce qu'une imprimante 3d dans le monde occidental tout le monde a chez soi une petite imprimante c'est ce que c'est qu'une imprimante pour déposer sur du papier de l'encre on peut imprimer des photos du texte et avec ça c'est un outil d'impression universelle ce qu'on n'avait pas du tout quand on faisait de la typographie ou plomb genre de choses qui me paraît maintenant tout à fait à la chronique alors que c'est pas si vieux et puis l'imprimante 3d alors ça fonctionne comment c'est quoi eh bien c'est la généralisation à la 3d donc ça peut permettre de non plus de faire qu'une impression à plat mais une impression avec du volume ça permet de créer des objets donc la plupart du temps ça se fait avec du plastique c'est un peu comme quand on prend pour ceux qui connaissent un pistolet à colle ça chauffe des bâtonnets de plastique et puis on peut s'amuser plutôt que de coller juste quelque chose on peut faire des formes on se déplace comme ça alors l'imprimante 3d c'est ce qu'elle fait elle dépose des petits points de matière comme ça tac 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 ils se collent entre eux et ça donne un objet alors on peut faire ça avec beaucoup de matières différentes par exemple il existe des imprimantes 3d chocolat donc il ya des pâtissiers qui aiment bien faire des sculptures en chocolat et les enfants un modèle numérique 3d informatique et hop ils impriment ça et c'est fait alors ça se fait aussi dans la médecine commence à voir maintenant des organes qui se fabriquent avec des imprimantes 3d ça s'apparaît assez hallucinant c'était de la science fiction à quelques années et maintenant c'est la réalité il ya un type qui se balade avec une vessie qui a été construite avec une imprimante 3d on prend des cellules souches on les pose comme ça sur un substrat qui a la forme de de l'organe qu'on aimerait et hop il se construit une véritable vessie alors après la prochaine étape ce sera de faire un coeur c'est probablement ce qui va arriver d'ici peu et on pourra peut-être dès le moment où on a un organe qui fonctionne plus hop on l'imprime on le change et c'est fait pareil tout à fait hallucinant alors ce qui est plus courant maintenant c'est quand même plutôt le plastique donc on peut créer des petits objets on peut se créer une nouvelle coque d'iphone avec une imprimante 3d genre de choses et ça ça arrive mais le plus courant en fait c'est très impressionnant l'imprimante 3d mais l'objet le la lusine cette mini usine la plus souvent utilisée c'est la découpeuse laser je me souviens de mon apprentissage d'électronicien dans laquelle on veut limer des plaques frontales pour mettre des boutons d'appareils et c'était super long et on peut faire ça aux dizaines de millimètres c'était vraiment pas pratique maintenant alors je programme mon modèle sur informatique je dessine ce que je veux je pose une plaque de plexiglas et on a un petit faisceau laser qui va venir tout découper tout ça et ça découpe plein de sortes de matières différentes le plus courant c'est quand même le plexiglas et alors ce sont des outils qui comme ça sont arrivent à des prix abordables et on peut avoir une usine à la maison c'est aussi ce qui change c'est qu'on a plus besoin d'être riche pour avoir une usine et on peut pousser le concept encore plus loin parce qu'il existe des sites comme shapeways ou ponoco qui permettent d'envoyer cette description numérique chez eux et ils nous retournent l'objet que eux ont créé avec leur usine donc finalement il n'y a plus besoin d'être riche c'est suffit d'avoir un accès aux moyens de production on n'a plus besoin de posséder les moyens de production et ça c'est un peu là dessus que je dirais que marx s'est planté parce qu'il disait que la révolution allait arriver il fallait que les les prolétaires soient propriétaires du moyen de production c'est ce qui a donné le communisme et finalement on n'est pas besoin d'être propriétaire il suffit d'y avoir accès c'est tout à fait différent et alors si on n'y a pas accès ou si il existe on n'est pas obligé d'envoyer chez ces points on n'est pas obligé d'être propriétaire non plus il est possible également de jouer dans ce qu'on appelle les fab lab fab lab c'est une espèce de petit laboratoire dans lequel on met en commun ce genre d'outils et on va collaborer travailler ensemble on va bidouiller hacker des choses donc hacker ça veut vraiment dire bidouiller dans le bon sens du terme et puis avec ça on crée un espace de co créateurs alors tout ça c'est des idées qui nous viennent en fait du monde du web c'est toujours là qu'il faut aller voir dans le logiciel on développe maintenant du logiciel open source on développe avec des communautés on développe tout ça ensemble c'est des choses qui n'existent pas vraiment dans le monde du des objets et tout ça c'est en train d'arriver donc on est en train avec 20 ans d'expérience du monde du web on va tout d'un coup l'appliquer au monde physique et ça c'est là la véritable révolution donc les fab lab on peut y aller c'est ouvert à chacun il ya des endroits il ya plusieurs régimes on peut aller à un endroit free lab c'est totalement libre ouvert on peut y aller c'est gratuit il faut juste amener sa matière et on fabrique ses objets ensuite il est on peut réserver des moments donnés pour aller plus précisément se réserver faire sa petite production personnelle là on paye juste les machines pour les rentabiliser donc ces fab labs sont en train de décès mais un peu partout j'ai été en visiter un juste à côté de mon bureau ça existe tout proche c'est ça qui est assez marrant et là plein de gens viennent essayer de tester voir ce qui existe qu'est ce qu'on pourrait faire avec ces nouvelles techniques et c'est un endroit très créatif et c'est ça qui change aussi on arrive dans un monde de collaboration de créativité et là on n'a plus l'habitude parce que dans le monde industriel maintenant c'est plutôt la concurrence il faut se cacher faut pas que les autres voient ce qu'on fait tandis que là on travaille ensemble et ça ça change pas mal de choses alors je disais notamment manière de financer tous ces objets changent parce que dans un monde industriel vous allez faire une start up et puis vendre au départ de votre entreprise ou alors aller dans une banque faire un emprunt bancaire si vous n'êtes pas riche comme ça vous serez riche mais après finalement on doit payer trois fois plus cher avec un crédit bancaire on se fait arnaquer comme ça par un banquier qui a tout pouvoir sur qu'est ce qu'il veut financer et c'est un peu comme ça qu'organiser nos sociétés maintenant mais là on découvre maintenant des nouveaux moyens qui sont issus justement de ce monde du web du monde du numérique et on finançait par exemple pour financer un film il a été inventé une technique tout à fait formidable le financement par les foules crowdfunding on peut aller sur un site comme kickstarter on se dit alors je propose un film j'ai un bon scénario je présente mon projet je dis qu'il me faudra encore 5000 francs pour pouvoir réaliser mon projet alors je demande à tous les gens qui me sponsorisent et en échange ils ont droit à leur nom générique ils ont droit à une casquette un t-shirt avec l'angle du film toute la reconnaissance du producteur de l'équipe du réalisateur et tout et tout d'un coup on voit que ce genre d'outils qui étaient réservés au monde de la fabrication du numérique pour des événements des films des livres tout d'un coup et bien ils sont utilisés pour fabriquer des objets et des objets justement souvent avec des fab labs besoin de choses si vous avez une bonne idée vous arrivez à convaincre des gens faites une jolie vidéo comme celle que je suis en train de faire par exemple très facile à faire maintenant on arrive à convaincre quelqu'un dit ben j'ai un super objet à créer il ya tout un exemple d'un d'un type qui avait créé un aquarium spécial pour pouvoir mettre des pieuvres et des méduses parce que c'est pas dans le commerce il avait pas les moyens de le faire et il s'est dit hop je me lance là dedans je demande si à des gens qui veulent bien me financer et en échange plutôt que dire je mets mon nom en générique et tout ben j'ai dit ben voilà l'objet si tu mets mille balles tu as droit à plusieurs aquariums surtout tout dépend du prix de l'objet et ainsi on peut se faire des prêts commandes et ça ça change c'est un détournement de le de kickstarter code du fonctionnement du crowdfunding et avec ça on arrive à faire des choses assez incroyable où finalement c'est une communauté de gens qui vont se dire eh ben moi ça m'intéresse moi je suis d'accord de mettre de l'argent pour ça et à plusieurs on arrive à faire quelque chose donc c'est une généralisation de ce que je disais il faut qu'on ait un objet qui soit suffisamment populaire qu'on ait suffisamment de monde pour le fabriquer mais en même temps on peut le fabriquer de manière personnalisée et en même temps ben on a déjà une étude marketing qui est faite pour savoir si ça va marcher ou pas on a déjà des gens qui sont vraiment intéressés donc avec trois fois rien comme argent on arrive à rentrer dans ce monde et tout d'un coup on balaye tous les banquiers la bourse on en a plus besoin parce que c'est une manière de financer on en a plus besoin on a plus besoin de vendre une partie de son entreprise pour ça et là je pense que c'est ce qui va le plus changer dans cette nouvelle révolution industrielle c'est pas forcément vraiment l'imprimante 3d on peut toujours fabriquer les mêmes objets mais c'est surtout le fait qu'on va les financer autrement et puis on pourra le faire ça depuis chez soi à la maison donc du coup on révolutionne un peu les transports plus besoin de se déplacer on ne peut avoir sa propre entreprise chez soi donc du coup on arrive plutôt sur les communautés de co-créateurs et on va arriver à faire des communautés de co-créateurs où c'est plus la culture du secret ça va être la culture la collaboration du partage la culture du remix on prend quelque chose à dire ça c'est intéressant alors je reprends le modèle numérique et je le change comme on le fait dans le logiciel libre actuellement et puis gentiment ben on va arriver dans un nouveau monde on va arriver dans quelque chose qu'on connaît pas et le modèle d'entreprise là ils changent totalement là alors les communautés de co-créateurs c'est tout à fait différent il ya certaines entreprises qui adorent dire alors on a tous on a les meilleurs employés les meilleurs dans chaque domaine mais ils oublient de dire c'est les meilleurs qui ont bien voulu venir ce qui n'est pas forcément le cas si vous devez déménager à l'autre bout du monde si ça vous intéresse pas de travailler pour eux ils seront pas là tandis que dans une communauté vous pouvez travailler chez l'un et chez l'autre et contribuer tester différentes manières de faire chez l'un et chez l'autre et là on a quelque chose qui change vraiment alors je vais terminer par une jolie petite phrase qui vous dit construis tes rêves ou alors quelqu'un va t'embroucher pour construire les siens et c'est là où le monde de l'entreprise va être totalement révolutionné ces prochaines années pour en savoir plus alors vous pouvez venir sur martouf.ch à bientôt